Alain, propos d'un normand. L'art est le salaud. À visiter une exposition de tableau, l'amateur risque, tout au pied, de se donner la migraine. Mais je plains l'artiste qui ne sait pas fuir les expositions, car il est inévitable que presque tous là soient des barbouilleurs, qui n'ont pas étudié le dessin et sont d'une école. L'œil de l'artiste, s'il se promène dans cette nature falsifiée, va donc s'emplir d'erreurs, de préjugés et de mensonges. C'est comme s'il se mettait des verres de couleur sur le nez avant d'aller observer la nature. Combien de Venise ai-je vu ? Combien de palais ? Combien de ciel rouge reflété par les eaux ? Si je vais maintenant voir la véritable Venise, sans le vouloir, j'y chercherai quelque chose qui ressemble à ce que les peintres m'ont représenté. Ne dites pas que vous n'êtes pas si bêtes et que vous saurez bien repousser ces images menteuses. Cela ne dépend point de vous. Celui qui a vu un tableau ne peut pas faire qu'il ne l'ait pas vu. De même que celui qui a regardé le soleil ne peut pas ne pas voir, partout où il porte les yeux, un petit soleil violet qui se promène. L'artiste, encore bien plus, s'empoisonne le goût à voir des œuvres manquées. S'il se trouve au matin devant les bruyères roses baignées de brouillard, croyez-vous qu'il ne pensera pas, malgré lui, à ces bruyères roses qu'on a tant regardées au dernier salon et aux plates imitations qu'on en a données dans toutes les vitrines. Le voilà donc qui peint la peinture, au lieu de peindre la nature. J'en dirai autant aux musiciens. Fuis les musiciens et la musique. Écoute les choses et chante comme tu pourras. Mais il ne me croira pas et il se saoulera de musique. Après quoi, il tourmentera son piano jusqu'à lui faire rendre des sons à peu près supportables et qui ne ressemblent à rien de ce qu'il a entendu. Voilà ce qu'il appellera le beau. Et si quelqu'un refuse d'admirer ce beau-là, on dira qu'il n'a pas le goût cultivé. Pour les écrivains, c'est encore la même chose. On dit souvent, lisez beaucoup. C'est ainsi qu'on apprend à écrire. Oui, c'est ainsi qu'on apprend à écrire platement et à faire des phrases sur n'importe quoi. Jette là tous ces livres et écoute-moi cette vieille femme. Écoute le discours de réception qu'elle improvise en l'honneur de son ivrogne de mari. Les images, l'action, le sentiment, tout y est frais et jeune comme des pousses printanières. Voilà qui est fièrement bien écrit. 7 mars 1908 8 mars 20